Encore deux mises en 4 boules. Vous avez entendu Jean-Luc ? C'est un phénomène. Ça on le savait déjà. Il faut que j'aille avec Robert, c'est du PMBni. Là, ce n'est pas un problème pour lui de rentrer dans ce jeu qui est fait pour lui. Il va me faire mentir Jean-Luc. Ça fait 3. Moi j'ai deux boules, ils en mettent une de près. On entend Marco qui tire déjà les conclusions. Avec le temps des regrets déjà. Allez, boule de gagne. Et c'est fait. C'est fait pour Jean-Luc Robert, Philippe Quintet qui permettent à Hanches de s'imposer 13 à 11 face à Montpellier et de permettre à Hanches d'aborder les triplettes en tête. On se retrouve dans quelques secondes, à tout de suite. Avec au but, toute la pétanque sur Pâté Sport. Le 13 juillet, le comité international olympique désignera la ville organisatrice des Jeux d'été en 2008. Paris est candidate. Comme la Coupe du Monde 98, vous voulez les Jeux. Appelez au 0 892 70 2008 pour apporter un oui de plus. Aujourd'hui, c'est vous qui faites gagner la France. Et les mecs, essayez Mac 3. Trois lames pour le plus précis des rasages en un seul passage. Vous allez adorer la différence. Et nous aussi d'ailleurs. Mac 3. De Gillette. Maintenant, Mac 3 a un nouveau look. Nouveau Mac 3 Cool Blue. C'est parti. 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 Avec comédie, vous risquez de mourir de rire. Avec au but, toute la pétanque sur Pâté Sport. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que l'on puisse dire pour les deux dernières triplettes ? Oui Thierry, on pouvait difficilement en rêver mieux. Maintenant, le chantier est simple. Pour gagner ce Coupe de France, Anches n'a besoin que d'une victoire en triplettes. Pour gagner ce Coupe de France, Montpellier a besoin de deux victoires en triplettes. Ça peut aller très vite. Ça peut être très long. Et il y aura surtout du spectacle, je pense. Petite subtilité tactique. On a fortifié, si on peut s'exprimer ainsi, l'équipe non mixte dans l'équipe de Anches pour pouvoir glaner le dernier point. Oui, parce que les joueurs de la Réloire n'ont besoin que d'un succès, on le disait. Donc, ils savent qu'a priori, en mis, ça sera difficile. Parce que c'est vrai qu'Angélique Pillas a du mal à jouer contre Christine Vérebel. Elle a perdu en tête-à-tête. Elle a perdu en doublettes tout à l'heure. Donc, ils ont forcé l'équipe de triplettes. Philippe Quintet, Jean-Luc Robert. On aurait pu penser Jean-Pierre Lelon. Mais Jean-Pierre Lelon est un peu fatigué, et physiquement et mentalement. On l'a encore vu tout à l'heure. Donc, c'est Septi-Amri qui va jouer avec eux. Contre Foyo, Marégo, Faré. C'est malin qu'il peut faire en pronostic, Thierry. Eh bien, on va voir ça dans quelques secondes. Maintenant, vous voyez que les joueurs sont prêts. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Que le meilleur gagne, comme on dit. C'est parti pour la dernière ligne droite de cette finale de Coupe de France. La première triplette que l'on retrouve. C'est celle qui oppose Quintet, Amri, Robert à Foyo, Faré, Marégo. Jean-Michel, choix tactique. Peut-être surprenant, en tout cas pour la triplette, Quintet et Robert, qui ont choisi de jouer avec Amri. C'est pas leur habitude. D'habitude, ils jouaient avec Jean-Pierre Lelon. Mais oui, d'une part, c'est vrai qu'ils jouaient avec Jean-Pierre Lelon. Donc, on aurait pu penser que comme une seule victoire leur suffisait, ils choisiraient Jean-Pierre Lelon. Mais on le disait tout à l'heure, c'est vrai que Jean-Pierre Lelon était un petit peu fatigué mentalement et physiquement. Donc, ils ont choisi de jouer à Septième-Ri. Mais surtout, ce qui peut surprendre, c'est qu'on aurait pu penser que Philippe Quintet et Jean-Luc Robert auraient finalement choisi de jouer avec Angélique Pillas. Ce qui aurait certainement surpris les Montpellériens qui, eux, avaient prévu de mettre Yazi Triaki, David Maraval en triplette miste. C'est un choix, mais pour l'instant, ça ne leur réussit pas. Ils sont largement menés. Ils sont largement menés, oui. Alors qu'il ne leur manque qu'une victoire pour être champions pour remporter cette Coupe de France. Vous voyez le visage fermé de Philippe Quintet. Le cœur n'y est plus dans cette triplette. Comme on dit chez nous, c'est soupe aux mots. Alors qu'en face, c'est vrai que le score est largement à la faveur. Je crois qu'on ne l'a pas dit. C'est 12 à 3 pour Montpellier. C'est 12 à 3, oui. Un Jojo Faré que l'on découvre pour la première fois sur notre antenne aujourd'hui. Septième-Ri qui a commencé la partie en tant que tireur et qui, en même temps, joue au milieu. Mais qui continue de très bien tirer. Fait Palais. Roger Marigaud. C'est manqué. Le fameux Cilure-Maconnet. Qui vous plaît ? Ah, j'adore. On a voyagé durant ce week-end Maconnet. Les Cilures, les Brochets, les Cendres. La totale panoplie est passée. Vous avez côtoyé l'ami des Gardons aussi. Ah oui, exact. Très bien ce garçon. Une tension extrême dans cette triplette. Elle lui est restée dans la main à Marco. C'est parti à rejeux. Je manquais la donnée encore. J'envoie ici et je tombe là. La colère de Jojo. Je l'assure, Jojo. Là, il y a la bouchage qui frétille. C'est pas bon signe. Là, j'ai eu des chances sur 10 de le gagner. Seulement, je suis tombé là. Regarde, je suis court de donner, Jojo. Je ne veux pas jouer là, justement, parce que... C'est pas vrai, ça. Trois bouts, les uns. J'adore, Jojo. C'est pas grave. Il l'engueule, entre guillemets, puis derrière, il lui dit « Allez, c'est pas grave ». Hop, il y a un petit coup d'œil sur la partie d'à côté. Les joueurs qui sont quand même fatigués. Ils sont dans le parc des expositions, ici à Mâcon, depuis 8h moins le quart, ce matin. Et là où on vous parle, cette partie se termine. Il est près de 23h. Ah, c'est un marathon, hein ? Et le jeu avant la chandelle. Tiens, mais c'est ce que nous dit Marco. Et oui, il est plus dans la première en jeunesse, Marco Foyot. C'est pas une excuse, hein, mais après... Refiez-vous, vous allez vous attirer les foudres encore de Marco, Jean-Michel. Frappé ! Qui aime bien, châtie bien, comme on dit chez vous. Voilà, tout à fait. C'est le petit Amri, lui, il reste tout à fait lucide. Encore un phénomène de plus, ça fera deux pour le week-end. Oui. Roger. Oh là ! Qui améliore. Oui, mais sa boule va compter. Alors que s'il n'avait rien touché, sa boule n'aurait pas compté. Donc finalement, il s'en sort pas mal, Roger Marigot. Jean-Luc au tir. Il avait envoyé un missile, pourtant. Ah ouais, ouais. Il y a de la colère à ce bout-là. Il a mis tout son cœur, comme on dit. Et il va y retourner, d'ailleurs, Jean-Luc. Oh ! Il a été tiré de manière un petit peu surprenante. Avec le coude, on peut le dire. Avec le coude ! Il va marquer, évidemment, mais... Tiens, on fait un, joueur. Alors c'est maintenant 12 à 3. Donc c'était 11 à 3, la même attaque. C'est 11 à 3, oui. Mais il s'en fout, il tire pas, lui. Il fait le pointer. Quand on joue avec Passo, toujours la même. On voit toujours le bouchon 10 pas. Jojo qui se régale sur ce genre de jeu où la boue est importante. Il a un coup de poignet assez fabuleux. Il aime bien les jeux un petit peu difficiles, Jojo. On se souvient de sa finale à Marseille. Sur un jeu qui était vraiment très compliqué. Il avait fait un festival. Ah oui, Fary, avec son coup de bras un peu particulier, il n'apprécie pas beaucoup les jeux de Lisette où il faut faire rouler. Souvent, il se perd dans ce genre de terrain. Si vous restez comme ça, c'est super. Allez, Roger ! C'est loin pour Roger Marigaud. Mais c'est bien frappé ! La pression de nouveau sur les épaules des joueurs de l'Eure-et-Loire. Mais là, 12 à 3, on sent que le cœur n'y est plus tout à fait du côté de Hanches. Le problème, c'est qu'ils vont devoir se reposer entièrement sur la triplette mixte. Tout en sachant que Christine Huierbert fait un festival en général. Côté Montpellier. Regardez, ça ne va pas bien du tout non plus pour l'équipe de Hanches sur l'autre jeu. La Coupe de France, elle est sur l'autoroute en oeuf Thierry. Elle est pas en direction de Montpellier. Lentement, messieurs Romain. Ce n'est pas pour vous déplaire. On n'ira pas jusqu'à dire ça parce que j'ai énormément de respect pour l'équipe de Hanches qui mériterait autant. Mais c'est vrai que dans les Rolte et une Coupe de France supplémentaire, on n'en gagne pas tous les ans dans n'importe quel sport que ce soit. Donc on va la prendre, c'est le lien. D'autant que je suis persuadé que dès l'année prochaine, Philippe Quenté et ses camarades ont la possibilité de la gagner. Oui, je crois que ça sent le sapin. Amri a tiré la première au but. Il va tirer l'autre. Et s'il manque, ça sera terminé. Allez papa ! Dernière en chance pour Septimbris. Manqué perdu. Manqué. On va quand même aller jusqu'au bout. Oui, mais ça paraît bien compromis maintenant pour Philippe Quintet et son équipe. Ah oui, là c'est... Il y va comme un abattoir. Ah oui, tout à fait. C'est bien frappé mais il y a un boulevard pour ajouter en faveur de Montpellier, ajouter le dernier point nécessaire à la victoire. Jojo Faré, vous le disiez tout à l'heure, sur ce genre de jeu, il se régale. Ça ne devrait pas lui poser trop de problèmes d'autant qu'il est en confiance. Et en plus franchement, il sait que même s'il y a échec de sa boule, il a encore trois boules derrière pour gagner. Donc c'est quand même plus facile. La sienne va suffire. Il embauchonne Jojo et il va donner une nouvelle victoire à Montpellier. 13 à 3 face à Hanches. On va vite filer sur l'autre jeu, Jean-Michel, voir un petit peu où on en est. Apparemment, on le disait tout à l'heure, Montpellier mène assez largement face à Hanches dans la triplette mixte. On va retrouver cette triplette en cours de Maine. Voilà, il reste deux boules à Hanches et quatre boules à Montpellier. Le score est de 11 pour Montpellier et de 5 pour Hanches. Autant dire que c'est plutôt bien engagé pour le team Nicolas Pétanque. Là, vraiment, elle a passé la vie d'ourle, la coupe de france à Thierry. Elle est quasiment arrivée. Là aussi, c'est compliqué, il faut concilier le long et Pias. C'est pas beau, c'est pas facile à tirer, c'est pas beau. Mais à mon avis, pointe de coup, t'es mort. On a vu qu'on s'est dû et qu'ils sont déjà en train de réfléchir à 0 au but. Donc on arrive à temps. Allez, il revient. On s'est dû et qu'il n'est pas bravard non plus. Vous le mettez en tête-à-tête avec Roger Marigo, ça fait histoire sans parole. Voilà. C'est vrai qu'on a fait temps qu'on joue pas avec la langue, qu'on joue avec les bras et ils nous ont fait une belle partie par contre. Allez dire ça à Marco. On tire au but aussi là. Ah oui. Ça sent la fin pour Anche. Clique-toi, tu fais. On a 5, c'est vrai que là, c'est... Ils ont laissé passer leur chance. Enfin, pas forcément. Ils ont joué leur jeu, les joueurs d'Aureloir. Oui, c'est sûr. Simplement, ils sont, même si c'est pas fini, a priori tombés sur une équipe plus forte qu'eux. Bien pointés pour Conseilieux. Mais il y a quand même quelques boules pour se régaler maintenant pour les Montpellier. 2 à Triaki, 2 à Maraval. Et l'occasion pour David Maraval. Non, on va laisser Triaki frapper d'abord. Ah oui, c'est Yazid qui a la possibilité de conclure et d'offrir cette première Coupe de France à son club. Il manqué. Un peu de précipitation dans le tir. Vous voyez, on sent qu'il est impatient. Il est impatient d'aller brandir la coupe. C'est à David Maraval qu'on va peut-être revenir au droit de gagner. A moins que Yazid se rattrape sur ce coup-là. Et pourquoi pas Christine Wierbeer ? Et pourquoi pas. Il manqué encore. Oui, vous voyez, ça c'est de la précipitation. Là, il veut finir. Il veut finir vite. Il est déjà sur le podium. Oui, il est déjà sur le podium. David Maraval pour la conclusion. Allez. Et c'est Caron et Montpellier qui remporte la Coupe de France. David Maraval qui offre le point nécessaire à Montpellier. Montpellier qui s'impose 13 à 5 face à Ange dans cette triplette mixte. Et Montpellier qui va remporter la deuxième édition de cette Coupe de France. Montpellier qui succède à l'équipe de Concarneau. Mais Montpellier qui, il faut bien le dire, le mérite bien Jean-Michel des Montpellierains que l'on va retrouver tout de suite après le podium avec les premières impressions que l'on recueille.